Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce qu'à l'approche de la fin d'année scolaire, parce que même si on a l'instruction en famille on a tendance aussi à se référer à l'année scolaire. J'avais envie de vous faire un petit bilan des cahiers, des livrets d'activités qui ont été utilisés par les enfants tout au long de l'année. Je les regroupés en quatre tas. Ce qu'on a laissé tomber en cours d'année parce que ça ne convenait pas, ce qui a été réalisé et qui a eu beaucoup de succès et enfin ce qui est encore en cours et ce qu'on va garder pour s'appuyer dessus pour faire les prochains exercices. Allez c'est parti ! Alors je vais commencer tout de suite par le tas des cahiers qu'on a laissés tomber en cours de route parce que ça ne convenait pas. Pas que ceux qui ne sont pas intéressants mais plutôt que ça ne convenait pas aux enfants. Il y a ces deux cahiers des petits Montessori. Alors ils ont été pris par non pour Malo mais en fait il n'a pas du tout du tout accroché. Il faut dessiner, Malo n'aime pas ça. Ce sont sur les lettres en attaché alors qu'il ne les reconnaissait pas encore. Donc on les a laissés tomber et je ne pense pas qu'on va les reprendre. Il y a également la méthode de lecture. Alors ça c'est la librairie des écoles. Quand je l'ai pris, je m'attendais vraiment à ce que Zélie accroche. C'est une histoire avec des animaux. C'est un livre, un cahier qui permet la compréhension écrite et orale. Moi je le trouve pourtant très intéressant mais Zélie n'a jamais accroché. Donc on a laissé tomber parce que ça ne servait absolument à rien d'insister et de se fâcher alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire plus intéressantes. Il y a ensuite les cahiers qui ont été faits, terminés et sur lesquels je reste un peu sur ma faim. Je vais vous expliquer pourquoi mais il s'agit que des cahiers pour Malo d'ailleurs. En fait je trouve que les cahiers de maternelle manquent de profondeur. Je trouve que c'est superficiel, que les exercices sont très ludiques, c'est très mignon à chaque fois mais je trouve qu'on va pas assez loin en fait. L'enfant il fait son petit exercice, ça prend quelques minutes et en fait après on le laisse tomber, on comprend pas. Enfin voilà, moi c'est pas quelque chose qui me plaît mais pour Malo, bah Malo lui l'adore, forcément c'est rapide, c'est facile. Donc on en a fait quelques-uns mais je ne vais pas réitérer parce que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pour lui, pour nous, c'est pas ce qu'on recherche en fait. Donc il y avait ces trois cahiers de la chouette, le français, la lecture et les mathématiques. Ils ont été faits à une vitesse incroyable parce que comme je vous dis, je vais vous en prendre un et vous montrer, voilà on a un exercice, ça c'est un exercice, une page. Mais il y a exactement 44 pages. Donc vous voyez, en raison de 3, 4, 5 exercices par jour, le cahier est très très vite fait. Donc voilà, la même chose pour le français et puis la lecture, il les a vite finis. Dans le même genre, on avait reçu, donc ça c'était la moyenne section, on avait reçu de la part d'achète ces deux là, donc maths et graphisme français. Là par contre, c'était pour la grande section, mais pourtant on est toujours sur le même schéma de livres, de cahiers. Un exercice, voire deux par page. Voilà. Et c'est hyper rapide. Alors ça plaît énormément aux enfants, vraiment, parce que ce sont des exercices qui sont simples, mais je trouve dommage que ça va pas plus loin. Voilà. Donc Malo a adoré, moi beaucoup moins. Et enfin, le dernier c'était celui-ci, sur les maths, la méthode Singapour, de la librairie des écoles. C'est pareil, ça a été fait très rapidement et en fait lui, pour le coup, je l'ai trouvé très simple. Voilà. On ne va pas plus loin que, alors je vais vous dire, mais on ne va pas plus loin que 5 et 6 en termes de reconnaissance des chiffres. Même si c'est de la moyenne section, je trouve que c'est vachement léger. Malo l'a fait très très vite. Et donc, pour vous montrer un peu à quel point les mathématiques sont, enfin, les cahiers sont faits de manière très rapide. En mathématiques, sur la moitié de l'année, Malo en a fait 3 plus 1 qu'il a commencé. 4 plus 1 qu'il a commencé. Celui-ci, 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 plus celui-ci. Voilà. Tout ça, c'est les 4 cahiers de mathématiques qu'il a faits, plus celui qui est en cours, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc, enfin, celui-ci, sur les cahiers de calculs, ça, c'est un cahier de calculs. Lui, je ne l'ai pas accroché dans le sens où je l'ai trouvé, au contraire, beaucoup moins ludique. Malo n'a pas trop trop apprécié. D'ailleurs, je pense qu'on n'a même pas été jusqu'au bout. Ah bah non, on ne l'a même pas fini. Donc, voilà, pour vous dire à quel point il n'était pas très intéressant. Je l'avais déjà arrangé alors qu'en fait, on ne l'a même pas fini. Alors, maintenant, on passe à ce qui est un peu plus positif. Les cahiers qui ont été finis et qui ont eu du succès auprès des enfants. La pile est assez intense. Mais il y a Zélie et Malo dans le temps. Le premier qui a eu un succès phénoménal, c'est celui-ci. Voilà. C'est un cahier de vacances au départ. Donc, c'est La Rose, pardon, c'est une collection de petits livres de lecture. Alors, voilà, on va voir ici. Avec des petits personnages tout mignons. Et Bazelie, elle les adore. Donc, elle a fait celui-ci qu'elle a adoré. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait de CE1 au CE2 parce que je pense qu'elle l'approcherait beaucoup. Donc, celui-ci qu'elle a adoré, qu'elle a terminé assez rapidement. On l'avait commencé un petit peu avant, au mois de juin de l'année dernière. Ensuite, il y avait ces trois cahiers-là. Grammaire, conjugaison et orthographe. La librairie des écoles. Ceux-là, pareil, ils ont eu beaucoup de succès. Même s'il y avait des exercices qui étaient plutôt difficiles pour Zélie. Ça lui permettait justement d'aller un peu plus loin. D'aller au-delà de ses acquis. Et ça lui a permis aussi de débloquer pas mal de choses au final. Donc, ceux-là, ils sont terminés. Mais je les garde parce que ça me permet d'avoir des bases de travail pour les enfants. Donc, vraiment, on a un beau petit coup de cœur pour cette collection-là. Tout comprendre, connaître par cœur, devenir un bataille. Ça existe aussi en mathématiques, mais on ne les avait pas pris. Je reste à la librairie des écoles et je vous montre un autre cahier qui a eu énormément de succès. C'est le cahier de géométrie CE1 à tel point que même si à partir de mars de cette année, on n'était plus beaucoup de cahiers. Celui-ci, je vais le reprendre en CE2 pour Zélie parce qu'elle l'a beaucoup, beaucoup apprécié. Il est super intéressant. Donc, voilà, les exercices sont... C'est vrai qu'ils sont simples, mais en fait, ils sont intuitifs. Ce qui fait qu'on arrive à développer la notion à travers des étapes assez simples. Donc, je vous le conseille. Alors, cet été et en fin d'été, début d'automne, elle a fait celui-ci. C'est un cahier de vacances nature. Ce qui était intéressant dans ce cahier, c'est tout le côté nature, sensibilisation à l'écologie, au zéro déchet. Voilà, c'est un cahier qui est assez engagé avec des conseils, des astuces, des informations. Vraiment très bien fait. Pour un cahier de vacances, vraiment, moi, je suis plutôt surprise en bien. C'est la collection, elle vient de chez Atier. On passe chez Malo. Malo a terminé celui-ci. Alors, autant que je vous avais montré les autres cahiers d'activité de mathématiques, je n'avais pas trop accroché, autant celui-ci, il est plutôt complet. Ce qui est assez... Comment dire ? Ce qui est assez bizarre en me concernant. Voilà, je n'arrive pas à trouver le mot, donc je vais prendre celui-là. Voilà, parce qu'en fait, moi, je n'accroche pas à la pédagogie de Singapour. Je ne comprends pas tout. Il y a des choses, je ne comprends pas comment elles sont expliquées. Pour autant, dans ce livre, c'est plutôt bien. C'est plus les niveaux CPC-20 où j'ai un peu plus de mal. Mais celui-là, il est très complet, très intéressant. Malo l'avait terminé, il l'a adoré. Et je l'avais repris parce qu'en fait, Zélie l'avait fait il y a quelques années. Elle est aussi plutôt bien accrochée. Donc voilà, c'est Réussir en maître avec Montessori et la pédagogie de Singapour. C'est la rousse qui les a. Alors, en termes de coup de cœur, je suis obligée de vous parler de cette collection-ci. Ce sont des petits livres qui abordent 12 lettres de l'alphabet. mais qui sont intéressants parce qu'ils permettent de développer la phonologie, l'acquisition, la lecture, tout ça. Il y a quatre niveaux, trois livres par niveau. Et ça va crescendo en termes de difficultés. Mais le but, c'est de reconnaître les lettres. Ce sont des livres qui sont très complets parce qu'on va faire de la phonologie, des petits jeux de phonologie. On va faire de l'écriture et de la lecture. Donc vraiment, on voit la lettre, mais dans sa globalité. Et je trouve ça vraiment top. À la fin du niveau, là par exemple, on est au I, il y a un petit exercice de lecture qui permet de lire les premiers mots. Voilà. Et c'est vraiment très, très bien fait. Ça va avec un autre livre qui s'appelle « J'apprends à lire en chanson avec Léon, le petit hérisson ». Je ne sais pas s'il est là. Je ne le vois pas. Du coup, je ne peux pas vous le montrer, mais à mon avis, il doit être dans l'une des chambres des enfants. Du coup, j'en ai parlé sur le blog si ça vous intéresse. Moi, je vous les recommande parce que je les trouve très bien faits. Alors, c'est très coloré. Il y a beaucoup de dessins, beaucoup de machins. Mais le fond est vraiment bien fait. Il est très complet. Ses cahiers sont très complets. Il y en a 12. Alors, ils sont au prix de 3 euros pièce. Donc vraiment, je ne trouve pas ça énorme en termes de prix. Et on faisait un livre par séance, en fait. Vous comptez, c'était environ une heure pour faire un petit livre. Et gros succès, gros coup de cœur. Et pareil pour Zélie, il y a deux ans, elle l'avait adoré. C'est ce qui lui avait permis d'entrer dans la lecture. Et pareil pour Malou. Je termine avec deux petits cahiers de mathématiques que Zélie a fait. Celui de la librairie des écoles, celui de Jocatop. Ce sont des petits exercices qui, pareil, vont un peu... Ça monte aussi en termes de difficultés. On y voit beaucoup de notions du programme scolaire. Et puis, voilà, tout est bien détaillé. Ils expliquent qu'il y a des problèmes. Il y a la soustraction. On voit les nombres. On voit les triangles rectangles. C'est un peu de tout. Et puis, il n'y a pas premier chapitre, l'annumération. Deuxième chapitre, la géométrie. Mais plutôt, chacun son tour, en fait. Ce qui fait que l'enfant ne peut pas s'ennuyer. Et celui-ci, même principe. Avec que des calculs, par contre. Mais il est bien fait. Et il est très intéressant également. Voilà donc pour ce gros tas de livres qui ont plu aux enfants, qui n'ont plu également. Il y en a pour tous les goûts. Et puis, voilà. C'est vraiment ceux qui ont eu le plus de succès à la maison. Et je vais donc terminer avec le dernier tas. Le dernier tas, ce sont les livres. Les cahiers, pardon. Qui sont en cours de réalisation. Qu'on va terminer. Même si on prend le temps. Même si on fait des autres activités dans le... Enfin, de la même chose en parallèle. Ce sont des cahiers que je voudrais qu'on finisse. Et il y a également des choses qui me permettent à moi de créer mes propres exercices adaptés aux enfants par rapport aux thématiques conçues. Les deux premiers, ce sont des cahiers des ardoises, des cahiers d'ardoises. Donc c'est pour Malo qui est en plein apprentissage de l'écriture. Il y a les chiffres et les lettres en minuscules. Donc ça, c'est en libre accès. Il les prend de temps en temps. Toujours en ce qui concerne les cahiers de... Les cahiers ardoises. On a ces deux-là, les bleds. Orthographe et calcul. Alors, ils sont très scolaires. Voilà. Et je pense que c'est ce qui rebute un peu Zélie. C'est que ça manque de fun. Pour autant, ça permet de faire des petits exercices, de varier les supports. Donc de temps en temps, j'aime bien lui proposer de faire une page par rapport à une notion qu'on vient de voir. Donc elle fait l'exercice. Et puis, c'est souvent beaucoup de calculs. Vous voyez, c'est ça, je pense, qui a du mal à passer. C'est que c'est très scolaire. C'est des lignes de calcul. Je pense que ça ne fait pas forcément sens pour Zélie. Pour autant, moi, ça me permet aussi d'avoir des idées d'exercice. À adapter en fonction de nos thématiques. Alors, ensuite, toujours... Alors ça, ce sont deux cahiers que je n'utilise pas à proprement parler pour Zélie. C'est-à-dire qu'elle ne les remplit pas. Mais on les utilise... Enfin, je les utilise pour avoir des idées d'exercice. Toujours pour la création de petits exercices en fonction des thématiques. Donc, j'ocatope également. Les dictées et la confusion. Celui-ci, il est en cours. Vous avez déjà dû le voir énormément passer sur mes stories Instagram. C'est un cahier que je propose de temps en temps à Zélie. Elle le remplit vraiment une fois de temps en temps. C'est pour les révisions. Voilà, c'est un programme CP. Ça permet d'être certaine pour la part que les notions sont bien acquises, en fait. Elle réalise également ces deux-là au compte-gouttes. Sur la monnaie et sur l'heure. Donc, les cahiers chouettes. Ça s'appelle. Ce sont des cahiers thématiques. Voilà, donc sur l'heure et puis sur la monnaie. Et Malo, son gros cahier. Alors, vraiment gros cahier. Sur les lettres. On fait également un petit peu au compte-gouttes qui permet de travailler la phonologie, la reconnaissance des lettres dans les différentes graphies. Et l'écriture. Et un peu de lecture également. Voilà, donc c'est également la même collection sur les Loulouas Larousse qui plaît beaucoup aux enfants. Je vous avais montré tout à l'heure la collection de petits livres. Donc, c'est les mêmes petits lourds, en fait. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez découvert des supports intéressants. Et au contraire, d'autres... Si vous vous posez des questions... Voilà, donc notre avis à nous. Donc, à moi, maman, instructrice et aux enfants qui les réalisent. L'idée, c'est de... Voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ça, si vous voulez en savoir plus sur tel ou tel cahier, vous savez, comme d'habitude, vous me faites un petit message sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou alors sur le blog ou par mail. Et moi, je me ferai un plaisir de vous répondre en fonction, dans la limite de mes capacités, n'est-ce pas ? Je vous souhaite une très, très belle journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada